Bon, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il se passe dans une journée avec moi. Là, je me suis levé, j'ai essayé de préparer un peu mes affaires, mais il y a des trucs que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé mon cache-cou, tu vois. Et le cache-cou, c'est important. Comme je bosse et on est amené à être en extérieur, j'ai un peu mal à la gorge, là, je pars un peu du nez, tu vois, c'est compliqué. Je n'aurai pas mon cache-cou et ça, c'est embêtant, OK ? Mais bon, on ne va pas laisser meurre tourner plus rapidement que ça, parce que je pars bientôt. On va se faire un petit-déj, cool. En fait, ce qui m'énerve, c'est que mon grippe 1, il est cassé, parce que c'est que ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là qui chauffe, c'est-à-dire que ce côté-là, il ne chauffe pas. Je ne sais pas, ça a sauté au milieu. Ça veut dire que là, je viens de le chauffer, je suis obligé de le monter et de le retourner, tu vois. C'est archi chiant. Moi, je n'aime pas quand c'est trop brûlé. J'aime bien avoir un petit aspect roussillant et chaud, tu vois. Mais ça, c'est embêtant, ça. C'est pour ça qu'il faut utiliser le cocktail sur mes protéines pour que je puisse me prendre un grippe 1 meilleur. C'est important. Non, en vrai, de vrai, j'ai d'autres grippe 1, mais le problème, c'est que celui-là est bien parce qu'il est bien grand, tu vois. Les grippe 1, Jay, ils sont plus petits. Et du coup, les pins, il faut les plier dedans et c'est chiant. Comme par exemple, pour y avoir, j'en ai un. Il est là, tu vois. Il est là, il est bien, mais il est petit. Et j'ai pas coupé les pins en deux pour perdre du temps. Mais en vrai, je vois là, je vois si je peux en prendre un cool, un tranquille. Mes petits-dèches le matin, de base, il ressemble à ça. Un petit café, tranquillement noir, sans sucre, sans rien, avec deux tartines de beurre de cacahuète et de miel. D'accord ? Moi, j'ai un petit miet des antilles, comme c'est dit. Donc, il est bien, il est bien sucré, il est bien, bien fort. Donc, j'aime beaucoup. Ça, ça me permet de tenir et d'avoir un bon apport calorique, un peu de sucre et être bien pour ma journée de taf. Du moins, pour aller au taf. Bon, les gars, je suis désolé, j'ai mangé en past. Parce que là, j'étais un peu en retard. Et ma vie, c'est pas comme les vlogs que tu peux voir, tu vois ? Où tu te réveilles, t'es là, il y a un tollé, je m'ai torse nu et tout. Non, c'est pas comme ça. Tu me lèves, je suis en retard, tu vois ? Je me lève, je suis en retard pour le travail. J'ai une certaine de manger et de partir. En plus, là, comme tu le vois, il pleut, je suis dehors, c'est chiant. Parce que j'ai pas certainement bossé dehors, j'ai pas de cache-coup. Un peu malade, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est très, très compliqué. C'est vraiment compliqué. Au niveau de mon petit-déj, le matin, ce que j'aime bien faire, c'est soit tu prends un petit chocolat chaud avec ce que je mange, et du coup, je prends un petit verre de jus, multivitaminé ou jus d'orange, qui accompagne. Tu fasses pas un café et pas de jus. Parce que café, jus d'orange, les gars, faut jamais faire. Tu vas à l'autolette, tu vas faire n'importe quoi toute la journée. Vraiment, tu vas avoir mal au ventre. Donc, voilà, mon petit-déj, il est plutôt simple en général. Ah ouais, les gars, on est pas là pour mentir. On est pas là pour préparer des repas à l'avance et te montrer une journée type qui n'existe pas. Parce que oui, tu peux préparer ton repas à l'avance un jour, deux jours, trois jours, mais après, c'est mort. Après, tu vas te dire, c'est bon, ça suffit. D'accord ? Ça suffit. Donc là, je suis déjà au moment, ça suffit, moi. Donc, je te montre comment ça se passe. Se lever trois heures à l'avance avant d'aller au travail, c'est mort, c'est mort. Et en plus de ça, normalement, je devais aller à la salle, tu vois. Je devais aller à la salle. Je commence à 13h aujourd'hui. Je me suis levé à 7h. J'ai regardé juste l'état de mon corps, l'état de ma fatigue musculaire, l'état de mes douleurs, au niveau couverture, au niveau épaules, parce que je fais une séance pécière. J'ai vu que j'avais trop de douleurs et mon corps avait besoin de récupération. Du coup, je me suis rendormi pour maximiser mon repos, pour me réveiller à 11h30. Mais là, on parle de fatigue musculaire. On ne parle pas de flemme, on ne parle pas de... C'est vraiment si je sens que mon corps, il n'assume pas, c'est mort. Si je sens que mon corps, ça va, mais j'ai la flemme, j'y vais. Si mon corps n'assume pas, c'est mort. Et c'est comme ça que je procède. C'est vraiment... Si mon corps, il assume le matin, parce que le matin, j'ai moins de force en plus, mais si, en plus de ça, mon corps, il n'assume pas, c'est mort, les gars. C'est mort. Donc, repos pour moi aujourd'hui. Je vais voir si peut-être ce soir, je pourrais faire une petite séance. Ce n'est pas sûr, mais je verrai ça. Sachant que, voilà, je finis tard. C'est même pas si les salles seront ouvertes. Tu auras le temps de rentrer. Tu n'as 21h. Donc, on verra ça. En plus, les gars, là, on est samedi. Ça veut dire qu'il y a un train, je ne sais pas combien, si je réponds que mon train, c'est terminé, les gars. C'est terminé. Puis, courir avec des chaussures qui font 2 kilos par pied, là, c'est compliqué. Ça va, il faut que je marche vite. J'ai été tout pris, mais il faut que je marche vite. Non, mon gars, je suis arrivé en avance. Je ne suis pas arrivé en retard. Je suis arrivé 3 minutes d'avance. Après, je suis arrivé 3 minutes d'avance parce que le train a une modification de dessert. D'accord ? Ça veut dire que je ne vais pas seulement prendre du temps, perdre du temps et peut-être arriver en retard au travail sachant que j'ai pris un train d'avance. C'est incroyable. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je parte de Paris, les gars. Vraiment. Ça va pas avec ce que tu fais dans la vie ? En débat, je ne l'ai pas mangé au grec, mais à cause de mon équipe, ils mangent là tous les jours, donc je suis obligé de les suivre. Voilà. Rez ce que je mange. C'est n'importe quoi. Moi, je l'ai vu ou on mange de la salade ? J'ai des guignons. J'ai un collègue qui a fait un truc qui ne baisse même pas sur le menu. Il y a un autre qui s'est mis bien comme moi. C'est incroyable. Bon, les types, je suis rentré. Là, je me suis au taf, c'est bien passé. Alors, tu vois, comme tu l'as vu, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Je me lève, je suis en retard, je prends un petit-déj, je vais au taf. Au taf, il n'y a pas grand-chose à manger, malheureusement. Parce qu'en fait, je t'explique, dans mon taf, il n'y a pas d'espace avec de fatigus où tu prends ta gamelle, tu as un micro-ondes, tu as tout ça. Je n'ai pas cette chance-là, malheureusement. Du coup, on est obligé de manger si on veut manger avec ce qu'on a à l'extérieur ou alors se faire un repas sec, tu vois. Et je ne peux pas me faire ça, d'accord ? Je ne peux pas me faire ça. Du moins, je n'ai pas envie et voilà. Du coup, on a mangé un grec. On peut dire, on a mangé un grec. La plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça, ok ? Parfois, je ne mange pas et je rentre, je mange. Et là, le soir, je n'ai pas très faim, tu vois. Je n'ai pas très faim. Je n'ai pas mangé, je n'ai même pas pour faire un shaker. Deuxi, peut-être. et puis voilà, ça se passe comme ça pour la majorité du temps où je suis au travail. Parce que oui, il y en a, ils ne se rendent pas compte, les gars, il y en a, ils ne se rendent pas compte. Ils font des vidéos où ils regardent toute la journée une mec avec une routine de fou, une nourriture et tout. Mais, il y a des journées où c'est ça, d'accord ? C'est ça. Je me réveille, petit-déj, plein du midi et le soir, je n'ai pas faim, d'accord ? Le soir, je n'ai pas faim, malheureusement. C'est pour ça que, il faut dire la vérité, les gars. Il faut dire la vérité, c'est important. En plus, on a fini à 21h, tu vois, je suis rentré à 21h40. Je voulais aller à la salle. Je ne peux pas aller à la salle à faire ma 23h. C'est-à-dire que le temps que j'y aille et tout, c'est mort. Le temps que je fasse mon sac, c'est mort. Ça veut dire que là, là, enfin, je me suis reposé un peu, je me suis posé. Là, il est 23h passées, là, tu vois, donc là, j'ai un peu le temps d'aller à la salle. Je vais voir si je vais pas au garage faire un peu de sport et tout, mais c'est mort. Bon, après, il y en a qui peuvent me dire oui, mais ça, c'est parce que tu bosses en sécurité, que tu peux pas manger et tout. Alors, dans tous mes autres tafs, quand je bossais en salle de sport, quand je bossais dans un maximum de chaussures, d'ailleurs, je bossais à courir, je peux le dire, je m'en tape, quand je bossais à courir et quand je bossais à Néonès, eh ben, je pouvais pas aussi, d'accord ? C'était compliqué, je me levais, petit déj, pareil, repas du midi, par contre, parfois, je faisais des gamelles, d'accord ? Parfois, je faisais des gamelles, parfois, j'achetais un truc à manger à Lidl, mais ce que j'achetais à manger, c'était un sandwich triangle, d'accord ? Donc, parfois, c'était pareil, je rentrais le soir, j'avais pas très faim, tu vois, le soir, moi, c'est compliqué de manger le soir, c'est compliqué, il faut manger, mais c'est compliqué, malheureusement. Donc, là, heureusement que j'ai un peu de ouais, je vais voir, ouais, je vais me prendre, je vais me faire un sugar de zoé après, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, et moi, c'est ça que j'ai envie de faire, je vais te dire la vérité, parce que vous êtes plein de mauvais des messages, ouais, dames, tu manges quoi la journée ? Ouais, tu manges quoi ? Les gars, je mange très très peu de base, je mange très très peu. Parfois, il est vrai que je peux engloutir plein de choses, quand j'ai vraiment faim, quand je mange un truc bon, mais dans des journées de travail, c'est compliqué pour moi d'avoir un équilibre de nourriture. Les seules périodes où j'ai eu des bons équilibres en bouffe, c'est quand je travaillais uniquement les week-ends, la semaine, je l'avais pour moi, ou alors quand je suis en vacances, quand je prends deux semaines de vacances, trois semaines de vacances, quand je ne travaille pas pendant X temps, pendant deux, trois mois, oui, là, je suis bien. C'est comme si demain, YouTube, ça paye, je suis bien, et je ne travaille plus, ben là, enfin, tu vois, je ne travaille pas pour YouTube, j'ai eu le temps pour YouTube, ben là, oui, là, là, j'aurai un petit déj de fou, j'aurai un plat à l'après-midi de fou, j'aurai une collation de fou, et j'aurai un déj de fou, d'accord, bien préparé, bien structuré, là, je n'ai pas le temps, là, j'ai une vie normale, j'ai une vie comme ceux qui me regardent et qui vont à l'école, ou comme ceux qui me regardent et qui vont au travail, on est pareil, c'est, voilà, c'est, je mange ce que je peux manger, et après, je vais à la salle, avec pas beaucoup de force, mais je vais à la salle, mais quand je vais à la salle, j'essaie de faire une bonne séance, une bonne séance, faire les choses bien, j'essaie de me détruire, j'essaie d'aller loin, j'essaie de me battre, et puis voilà, mais c'est vraiment au niveau de l'entraînement que je me suis toujours surpassé, et je sais que, il y a des personnes qui ont du mal à l'entendre ça, ils ont du mal à l'entendre, parce que, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude de vous dire, sur Youtube, du moins les coachs en programme de sport, c'est 80% dans l'assiette et genre 20% d'entraînement, tu vois, on dit ça, or que l'assiette, quand tu travailles, normalement, c'est quelque chose qui est très dur à gérer, très très dur à gérer, mais vraiment dur à gérer, l'entraînement aussi, mais ça va encore l'entraînement, ça va, mais l'assiette, quand tu ne gères pas ça, tu culpabilises et l'entraînement, tu ne donnes pas à fond, mais donne-toi à fond à l'entraînement, donne-toi à fond à l'entraînement, c'est important, moi je suis là pour te dire la vérité, donne-toi à fond à l'entraînement, je ne dis pas que la bouffe ça ne sert à rien, je dis juste que si tu te donnes à fond à l'entraînement, tu auras du résultat aussi, d'accord, la bouffe ça va t'aider à maximiser tes résultats, que ce soit en prise de masse ou en sèche, mais avec l'entraînement, crois-moi que tu auras du résultat, d'accord, c'est pour ça que moi je dis aux personnes que moi je ne pèse pas ce que je mange, je ne pèse pas ce que je mange, ça veut dire que moi, quand j'ai un truc à manger, je fais mes quantités à l'œil, si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, je ne pèse pas ce que je mange, je n'ai pas le temps les gars, je n'ai pas le temps, je dois le travail, on fait de la sécu, ça veut dire que le temps qu'on impose, et bien c'est, déjà c'est pas des horaires fixes, ça veut dire que, par exemple je commence à 13h, c'est pas aller à 15h à manger, je peux manger à 15h, comme 16h, comme 17h, peu importe, je n'ai rien de fixe, et bon, je ne t'ai pas montré ma journée en sécu, mais parfois on change plusieurs fois d'endroit, tu vois, je ne suis pas tout le temps au même endroit, parfois je suis une heure là, après je suis deux heures là, après je vais là-bas, après je vais là-bas, c'est compliqué les gars, c'est compliqué, je te dis la vérité, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est dur, pour prendre du poids, efficacement, pour perdre du poids, c'est dur, enfin, perdre du poids, je pense que ça va être simple, et pour prendre du poids, c'est dur les gars, vraiment, c'est dur, du moins du bon poids, c'est dur, c'est un taf, ou si par exemple, tous les midis je suis au grec, c'est mort, ça va être chaud, il faudrait que je mette du cardio, il faudrait que je mette du HIIT, à la salle pour compenser tout ça, mais c'est dur les gars, c'est dur, et je sais que ça, c'est un style de vie que beaucoup de personnes mènent, que ce soit les gens qui sont sur les chantiers peut-être, les gens qui sont dans des taffes difficiles, les gens qui sont dans la vente et tout, en magasin, vous, vous êtes mieux, parce que voilà, vous pouvez mieux gérer votre temps, mais les taffes comme les miens là, c'est compliqué, vraiment, et d'ailleurs aujourd'hui, je suis content, je tiens à tous vous remercier, surtout ceux qui utilisent le code DAMS, parce que début de mois février, mon code DAMS a bien marché, et a été beaucoup utilisé, donc merci beaucoup, merci énormément, j'ai reçu un petit message de MyProtein, et mon code a été boosté aujourd'hui, bon, là, au sortir de cette vidéo, il n'est plus boosté, il a été boosté juste un jour, de 15% en plus, que 12% en plus sur les soldes, qui vont jusqu'à moins 70%, donc je suis très content, d'ailleurs j'ai fait une petite story, tout sur Insta, je suis très content, et merci beaucoup, énormément de la force, que vous m'apportez, que tout ça, même si tu achètes un petit shaker, un petit truc, franchement, je te remercie, d'accord, je te remercie, c'est important, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que la chaîne évolue, et financièrement, moi ça m'aide à investir encore plus dans la chaîne, à te faire plus de contenu, à te faire plus de vidéos, et à respecter ceux qui regardent mes vidéos, parce que c'est important, les gars, c'est important, on est là pour s'entraider, on est là pour faire des choses bien, on est là pour faire des efforts ensemble, on est là pour avancer, et moi je suis là pour te dire la vérité, d'accord, parce que si, je suis là pour te mentir comme les autres, en mode tout est parfait dans ma vie, tout est bien, tout est carré, tout est structuré, j'ai pas envie de te vendre du rêve, j'ai pas envie de te dire, lui il est comme ça, parce que, non, c'est dur, c'est dur pour tout le monde, moi je suis là pour te montrer que c'est dur, je suis là pour te montrer que ce que tu vis, moi je le vis, pareil, mais voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est pas, je suis là, ça se passe bien, il fait beau, il y a un soleil, je vais à la salle en Porsche, tout, non, c'est dur les gars, c'est dur, j'ai un soleil en bus, moi, c'est dur, donc moi je vais prendre ma way, the way, de my pro, goût caramel beurre salé, j'aime beaucoup cette way, d'ailleurs il faut que je la teste un jour avec du lait, là je pense pas que je la teste avec du lait, mais il faut que je la teste avec du lait, il faut que je cherche mon shaker, je sais même pas où lait, ok, alors j'ai ouvert mon pot de way, tranquillement, hop, voilà, je prends une scoop, ça a déjà été fait, c'est super, je la fous dans le shaker, hop, je vais prendre mon eau, juste ici, et je vais mettre quoi, je vais mettre, c'est où les centilitres, je pense que c'est là, enfin les millilitres, je vais mettre 500, il y a marqué là, 500, je vais mettre 500, hop, voilà, je vais m'arrêter à 500, chaque fois je fais ça, une scoop 500 millilitres, ce qui est bien avec cette way, de mypro, pas, pas l'impact way, pas le sachet, sachet comme ça, d'accord, je parle vraiment du mypro, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de la boule, dans les shakers, tu vois la boule en acier, attends, c'est là, ça là, t'as pas besoin de ça, dans les shakers, ça, tu prends juste ça, dans ton shaker, tu, tu, tu shake, et, ça fait pas de grumaux, là, là, je vais couper la caméra, je vais bien fermer, parce que si je shake comme ça, là, c'est mal fermé, là, voilà, là, j'ai bien ouvert, je shake bien, et après, on sera bien, voilà comment je consomme ma whey, parfois, j'ai pas le temps de manger, parfois, je mange bien, et je prends ça pour compléter, mais parfois, il y a des jours où c'est compliqué, je sais que la whey ne remplace pas un repas, d'accord, c'est pas parce que, tu prends ça, et que tu vas devenir balèze, c'est pas parce que tu prends ça, et que voilà, ça va être bien, mais, moi, j'utilise comme ça, sans complétant mes repas, soit parce que je sais, qu'il s'est chaud, j'ai pas faim, plus j'ai pas faim, et j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de me forcer à manger, du coup, je bois ça, et après, je vais me reposer, comme ça, je serai tranquille, j'avais dit que j'allais au garage, faire des vidéos et tout, mais je pense pas, est-ce qu'il faut que je montre ce vlog, là, que je suis en train de faire, et, préparer ma journée de demain, parce que demain, demain, je vais à la salle, avec mon grand frère, j'ai retourné dans un fitness parc, où je suis allé, loin, normalement, et, tourner impérativement, c'est ma mission, là, les programmes pour ma chaîne secondaire, les programmes où je parle pas, là, j'ai vraiment envie de les faire, je vais voir ça, en tout cas, j'espère que t'as kiffé cette petite vidéo, je vais finir ma way, tranquillement devant mon montage, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, excusez-moi, je suis fatigué de fou, si c'est le cas, mets un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est important, utilise le code DAMS, sur MyProtein, parce que là, j'ai reçu un message, pour dire que c'était bien, ça veut dire qu'on est parti pour tout niquer, d'accord, à partir du moment où j'ai reçu le message, c'est qu'on est parti pour tout niquer, donc, faisons ça ensemble, c'est important, parce que moi, il faut que je leur montre des choses, qu'ils ont jamais vu encore, c'est important, en tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine, pour la suite.